Et par contre quand tu nous introduis Wow 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 Tu nous introduis pas en disant les prénos et on va dire Comment ça va ? On en a rien à foutre de là On en a rien à foutre de là Tu dis bonjour nouvelle vidéo, on fait des quiz Tu dis quoi d'habitude ? Salut les amis, salut les potes Les petits potes là, les petits potes dans la copote On a un bus à César Vous êtes nés par Césarienne vous ou pas ? J'ai un chef qui s'appelle César Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Comme promis la dernière fois, on est avec plusieurs personnes On est 4 participants à présentateur Oui on est 5 Je suis présentateur cette fois-ci Et regardez ce qu'il fait à César perdu Aujourd'hui nouvelle vidéo, un concept inspiré d'un grand youtubeur Qui s'appelle Pierre Croce Un peu inspiré de sa vidéo quand même, si ce n'est tout Pour rendre à César, ce qui est à César Je vous explique le concept du jeu Qui désignera qui sera le meilleur élève Petit génial Le jeu il est facile, on est de la classe de CP jusqu'à la classe de terminale Je vais poser des questions de chaque niveau On va commencer à la base qui est le CP Et on montra chaque classe à chaque fois qu'on aura une bonne réponse Celui qui arrivera à réussir la réponse de terminale en premier Il aura gagné Si vous ne réussissez pas à répondre à la bonne question Alors reste à la même classe Il faut savoir que j'ai un peu d'avent Parce que moi d'être petit j'ai fait une petite petite section Moi aussi ? Dites dans les commentaires si vous avez fait une petite petite section Je vous mets un petit nom pour savoir qui est qui Surt de cette table comme ça, ça sera beaucoup plus facile On va peut-être pouvoir commencer ? Par le niveau Niveau c'est... Quentin Question CP culture générale Quel jour de la semaine ne se finit pas par la lettre I ? Dimanche Ça va je suis d'abord sûr Mathéo Question CP mathématiques Dans sa tirelire Titouan a deux billets de 10 euros Et une pièce de 2 euros Combien as-tu de la règle ? 22 euros chef C'est une bonne réponse Attends mais il a fait des petites Aïma Question toujours CP à plastique Si je mélange du bleu et du jaune Quelle couleur rajoute le vert ? C'est du vert C'est du vert Laura question CP niveau français Non c'était niveau CP Question français Oui Quel est le sujet de cette phrase ? Denis aime tricoter des pulls Qu'il est d'amis 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 En CP j'avais pas le droit d'avoir un bic Parce que j'écrivais mal On me donnait compte-papiers Tout le monde écrivait Non parce que c'était vraiment l'apothéose du truc A top prix avec un bic Moi en CP j'ai déménagé J'ai perdu tous mes amis Qu'ils a retrouvés depuis ? Bah d'autres Quentin Question niveau C Donnez un synonyme de casser Briser C'était exactement ce qu'il y avait écrit sur la famille Masterclass Masterclass Mathéo Question anglais Comment dit-on ? Merci beaucoup En anglais Thank you very much C'est ça Emma Question mathématique Grâce à l'ardoise Écrit en lettres Nombre Pas compris 275 Elle triche Elle se sentirait pas bien Elle est où ? Je pense que c'est les trompes Elle se sentirait pas bien Aller go ! Montrez ta réponse Très bien Laisse-moi analyser la situation 275 Écrit parfaitement Oh merde Laura Question géographie Oh la 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 Sur cette carte Place Paris Nantes Et Bordeaux Sur une carte que vous afficherez ici Et vous pourrez même vous jouer Je suis dépassée pour cette question A tu j'ai pardon C'est une bonne réponse bien évidemment Je vois ici hein J'ai peur que ce soit des régions Parce que beaucoup je les avais pas Pour en CE1 Exactement Non mais moi en terminale hein Je vais vous raconter une anecdote J'ai avalé une bille en CE1 Les banquiers sont plus Les banquiers ils m'ont pendu par les pieds La propre et la caractéristique Quentin Question Science en général Ou la CE2 Quelle direction est située entre le sud et l'ouest ? Comment ça ? Ah le sud-ouest ! Tout à fait Mathéo Question Physique chimie C2 Quel objet H2O Parait de se peser ? Une balance C'est une balance Aima Question histoire géographique Qu'est-ce qu'une chaîne de montagne ? Les optos géographiques J'ai en chaîne C'est tout C'est un relief d'altitude rassemblant plusieurs montagnes sauvées Bonjour Toujours question au niveau CE2 Mathématiques C'est posable Combien font 9 divisé par 3 ? Quoi ? J'ai fait 3 On est en CE2 dans plein de temps La notion est posable il a dit Je sais plus poser de division c'est le moment de le dire Et vous savez ? On est tous au CM1 Bravo Je me suis prêt à un mur du coup depuis que je suis en CM1 et bah j'ai l'étendue Je suis pas sûr qu'il y a que le mur qui est dedans hein J'ai pas le bruit J'ai pas le bruit J'ai pas le bruit J'suis pas sûr qu'il y a que le mur qui est beau C'est pas ce que t'as dit ? Non J'suis pas sûr qu'il y a que le mur qui est dedans Un coup d'enlever Un coup d'enlever Y'a de l'alcool maintenant On va vendre hein C'est ton anniversaire Ah bah c'est trop tard Bonne anniversaire Bonne anniversaire Bonne anniversaire à Laura Et bonne soirée Valentin Bonne soirée Quentin Ouais Aimez-vous Quentin Il y a personne d'autre que vous même C'est ma question mathématiques Suite logique Quel nombre suit ? 11 22 33 44 55 66 77 Mathéo CM1 Question histoire Pourquoi ? La préhistoire a-t-elle pris fin ? Bah c'est l'invention de l'écriture C'est exactement ça ! J'ai pas dit ça du tout J'aurais dit le feu J'aurais dit le feu J'aurais dit le feu C'est à qui ? C'est à qui ? C'est à qui ? Français Niveau CM1 Qu'est-ce qu'un homonyme ? C'est un mot Qui a la même entente C'est ça ! La même entente Mot de prononciation identique Avec la même orthographe ou non ? Mère Mère Et mère Laura Niveau CM1 Mathématiques Regarde cette image Dans cette division euclidienne Qu'est-ce que ? Le dividende Ouais CM1 ça ! Trois mots que je comprends pas déjà Diversion euclidienne Dividende Non Ça c'est le reste Elle a des beaux restes Euh attends alors Non ça c'est pas le reste Ça c'est le quotient Ah il t'a dit oui en plus C'est quoi ça ? On y attend toujours Attends je réfléchis J'ai pas envie de redoubler moi Mais pourquoi il y a écrit mot en fond ? Le V Elle a dit quoi ? Bah ça ! Non ça c'est pas ça ça ! Bon Laura je vais devoir te... T'as perdu le dividende ? Aaaah ! Le dividende c'était 23 ! Mais t'es le dit tout à l'heure Vous avez tous fait une tête bizarre ! Faut savoir ne pas se faire influencer ! Tu restes en scène là ! Quentin Question CM2 culture générale Écrit 79 en chiffres romains 100% extrait Romains hein frère Je vais radoubler là 79 en chiffres romains C'était LXXX Elle ! C'est quoi elle ? Bah elle c'est 50 ! Comment que je sache que elle c'est 50 ? Mais gros mais c'est de la culture je dirais Quelle langue ? 50 commence par elle ! C'est une langue ! 50 c'est juste elle et 5 c'est 20 c'est tout Quentin Tu restes malheureusement en CM2 Mathéo Niveau CM2 Donne le verbe rester Alors première personne du singulier Du futur antérieur de l'indicatif Le nom est compliqué mais en fait ça dépend Je serai resté L'auxiliaire Être ou avoir conjugué au futur Avec le participe passé Tu restes malheureusement en CM2 Ah j'ai peur du coup là ils ont tous échoué Question histoire géographique Quel océan entoure l'île de Magas... Quels océans ? C'est l'océan indien ! Elle passe en 6ème ! Oui ! Elle rentre au collège Question musique C'est un QCM Quel instrument utilise-t-on la bouche afin de jouer parmi ceux listés ? Bon avec quel instrument est-ce qu'on utilise la bouche pour jouer ? Oui autre ! Le piano, la contrebasse, la guitare, le saxophone et le violon Le saxophone ! Le saxophone ! C'est une mauvaise ! C'est une mauvaise ! Excuse moi j'ai... Oui j'ai fait en choc Une seule personne à 6ème il peut l'applaudir quand même ! Elle est au collège ! Donc on a le cartable qui fait cette taille là par rapport à son nom Petite anecdote j'avais enfermé un pote à moi dans le bac à jouer Et finalement il a cassé le bac à jouer pour en sortir Quentin Question CM2 Histoire, géographie Qu'est-ce qu'un hémisphère ? L'hémisphère en général ? C'est la moitié de quelque chose C'est la moitié de quelque chose comme la moitié d'Athènes La moitié d'Athènes Ça se fait en Nord-Sud Quentin tu passes en 6ème La moitié du Nord Mathéo CM2 question Mathématiques Tu peux utiliser l'Hémisphère si t'en as envie ? Jeanette a 20 ans 7 années Écris Jeanette Bire déjà ? Mais comment Jeanette ? C'est comme Jean et rien Jeanette ! Alors moi si j'ai une fille qui appelle Jeanette je suis désolé j'ai fait comme ça Non c'est Jeanette Il y a des gens fanettes quoi Jeanette elle a 20 ans cette année Sa maman lui dit J'ai exactement le double de tournage Mais quel âge aurais-je quand tu auras l'âge que j'ai aujourd'hui ? Très 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 60 ans 60 ans Réculiage Anecdote CM2 J'ai pleuré à la fin du CM2 Je pensais que ma vie était finie et que le collège ça allait être nul On avait dit qu'on reviendrait tout le bienfroidi On n'est jamais revenu Question mathématiques Je te laisse ce labyrinthe Julien parcourt ce labyrinthe rempli de pièces d'or Leur nombre est indiqué dans chaque salle Il a le droit de ne visiter que 6 salles Combien au maximum Julien peut-il prendre de pièces ? Au maximum hein Et bien je pense que ma réponse finale c'est 44 44 ! C'était la bonne réponse C'est un cinquième Laura on revient sur une question CM2 Question anglais Shoulders signifie en français Épaules Mais la petite chanson Shoulders nizentos Donc d'ailleurs Eden Shoulders le shampoing On continue tout de suite avec la question 6ème pour vous Question culture scientifique 6ème on va la voir Qui a révolutionné l'histoire des sciences grâce à une pomme ? Non mais je l'ai Non c'est trop dur parce que je l'ai Non mais mais Guillaume Tell Mais en vrai Newton je l'aurais jamais eu Mais Guillaume Tell c'était aussi avec une pomme Mathéo 6ème on rentre dans une nouvelle matière qu'on a jamais eu La technologie parmi ces matériaux Lequel n'est pas un conducteur d'électricité L'eau, le bois et l'aluminium J'aurais dit qu'il y en avait deux qui n'étaient pas conducteurs là-dedans Allez le bois c'est pas conducteur Le bois n'est pas conducteur s'il n'est pas mouillé C'est quoi les autres que t'avais pensé ? Bah l'eau Bah non l'eau Tu t'allais trop cul t'avais de l'eau aussi Bah toi tu passes en classe de 5ème Merci Et ma question 5ème On va choisir une question histoire Comment s'appelle le casque au moyen-âge qui protégeait les chevaliers ? On a le droit de passer au pro après la 3ème ? Non je veux pas redoubler Non c'est le redoubler non ? Ouais C'est trop tard c'est le haut mot L'auroir Question 6ème français Quel est le champ lexical de ces mots ? Que je vais citer Chemise, débardeur, slibar et prox Le champ lexical, le désert ? C'est ça Franchement vu ce que t'habilles ça aurait pu être l'autre champ lexical Et Quentin Quentin du coup question 6ème Si je re-trix Question français Dans le roman d'Alexandre Dumas Combien y a-t-il de mousquetaires selon le titre ? Oh bah La vie m'avait rachée je vais paniquer En fait j'hésite entre deux Oui le 3 et le 4 Il allait de ça mais c'était le 8 T'es étant avec 5 ? Oui 5 et 4 ? Je t'ai déjà donné un bon analyse Bah ouais non mais vas-y parce que je vais dire le 3 Ouiiii Du coup on est tous en 5ème Toi aussi Bah moi je suis avec les gros les chums Mathéo question 5ème physique Que représente ce schéma dans un circuit électrique ? C'est pour tes panneaux de signalisation Bah le courant est sur le fil C'est une fois J'aurais dit qu'on trouve Bah ouais Aima question SVT On simplifie le truc Répétez la phrase Les hommes inspirent de l'oxygène Et expirent de nous Expire du... De l'air Carbone Dioxide de carbone Non ça passe J'accepte pas Ah ouais mais là c'est du C ou 2 c'est pas du C hein Ils appelleraient 10 Laura Question 5ème Mathématiques Quels symboles peut-on utiliser pour écrire Parallèles et perpendiculaires ? Parallèles Parfait Bien joué bien joué Qu'en somme Question 5ème J'espère que tu es prêt Je te prends la première carréation Vas-y mais... Je te prends pas la première carréation Ça a été trop facile Allez tu tombes bien Prenez la formule de l'air du triangle L'air du petit côté x un grand côté Basse en hauteur divisé par 2 Bah ouais mais je suis vraiment une merde Un petit côté Théo Tu es resté en 5ème Je te pose une question Est-ce qu'elle dépouvert A rendu célèbre Louis Pasteur ? Bah Pasteur c'est le Sida J'ai accès contre la rage Mathieu je suis désolé tu as la 105ème Ah ouais j'ai un connard Mathématiques Aïma Qu'est-ce qu'une bisectrice ? Proponde avec une bisextile J'suis con pour la rage mais ouais mais j'ai la rage C'est une équation à 2 réponses C'est une demi-droite qui coupe un angle en 2 angles égaux 35ème Mais Jean-Gathrien Question technologie C'est une langue C'est une langue C'est une langue C'est une langue Y'a un thé qui n'existe pas mais il est là Si une lampe est de classe énergétique A La lampe est-elle très énergivore ou peu énergivore ? Peu énergivore Quotard question 5ème histoire Quels sont les 3 ordres au moyen-âge ? J'ai mis un indice souvent représenté par une pyramide schématiquement De la ronde de la société J'ai que le clergé mais j'sais même pas où il sait bien La noblesse et les paysans Une tierce d'état Bon d'accord ouais c'est bon c'est bon Mathématiques Dans lesquels j'ai plus beaucoup de questions 5ème Et le calcul suivant Moins 12 plus moins 13 C'est pas plus moins 13 Bah c'est pas et ça existe pas C'est moins 25 Mais pourquoi C'est trop négoïsé Cette phrase est-elle à la voix active ou à la voix passive ? Le plus beau but du match a été marqué par Jean A la voix passive Passive Question 3ème histoire En 1923 le dirigeant soviétique Lénine est écarté de la politique par maladie Qui est son successeur ? Bah Russie Moi aussi t'étais sur Italie Rires Elle est connue Russie Oui Staline C'est un ami pour dire Staline Question 5ème En mathématiques Combien un quadrilataire a-t-il de côtés ? Oh tu vas réussir Quatre côtés Oh tu vas réussir Der 1 Oh non Der 1 Der 1 Der 1 4ème physique Une pile est un générateur Vrai ou faux ? Ouais c'est un générateur Laura La bonne élève Question 2 Seconde histoire Je vais passer c'est l'air sur cette question Encore une fois mais non Ok ok Oh 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 Mais non ça Question géographique Question méga-pôle Non 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 Méga-lopôle pardon Et j'ai envie tu me cites un exemple On a Tokyo Une grande ville de plus de C'est une mauvaise réponse C'est une très grande agglomération urbaine Formée de plusieurs grandes villes proches On a par exemple La Méga-lopôle japonaise Ça c'est les Méga-pôle que t'as donné Quatrième histoire Que marque la prise de la Bastille Et quelle est sa date ? C'est la fin de quelque chose Ouais et c'est la fin de quelque chose En vrai je te l'accorde Je te l'accorde Donne la date En 1798 La date exacte Oula c'est grave là C'est le 14 juillet Oui Ça a marqué la fin de la monarchie absolue Mathéo quatrième Histoire Quels sont les symboles du pouvoir sur cette image ? Citez-en au moins trois Le grand sceptre là C'est une bonne réponse Ainsi que la couronne C'est une bonne réponse Et pour finir je dirais le trône en lui-même Ouais ouais Les fleurs de lys, l'épée, la couronne, la main de justice et le sceptre Ils voulaient pas montrer à l'écran ou quoi ? Mais ils affichent les photos C'était vachement beau hein, personne a dit mais... C'était un coup de mètre Et pas le coup de mètre, il faudrait 12 coups de midi Et Emma tu es en classe déjà ? T'es passée en troisième Troisième, mathématiques Je te laisse ce repère en fond Mais quelles sont les coordonnées des points D et B ? D c'est 1 à 0 C'est 01 Et B c'était moins 4, 2,5 Tu en restes en troisième Laura question seconde Eh faudrait que tu passes la seconde là Seconde SES Définissez la loi de l'offre et de la demande L'offre c'est un service qu'on donne La demande on demande quelque chose à l'offre Genre c'est Ressai 3 Ok et qu'est-ce que ça permet de faire sur l'économie ? Alors je vais pas te décorder La loi de l'offre et de la demande ça permet la détermination des prix Tu sais avec le tableau là qui fait comme ça et comme ça croisé Ca faisait un équilibre et c'est des points qu'on avait Quentin Question mathématiques Oh non on mouche Donnez toutes les identités remarquables suivantes Est-ce que j'ai raté déjà maintenant ? Le premier A plus B au carré C'est faux Allez A carré plus 2 fois A fois B plus B carré Par contre arrête de dire toujours en cul C'est dur J'y pense que c'est une question de merde et il faut la louche Comme le four avec son épée Votez-vous Quatrième SVT En géologie qu'est-ce que l'épicentre ? C'est le lieu le plus où le tremble en terre était le plus jeune Le foyer Je l'attends C'est bon Personne n'applaudit Il n'y a plus d'amitié Troisième question En quelle année Les femmes ont pu exercer pour la première fois le droit de vote C'est quoi ? 1973 C'était 1944 pour l'obtenir et 1945 pour l'exercer la première fois Laura t'es en seconde Question seconde SVT Qu'est-ce qu'une cellule prokaryote ? Qui n'a ni noyaux ni organiques Putain c'est déconnant ça On n'aura jamais le bac Quentin Troisième histoire Pendant la première guerre mondiale Quels ont été les deux du meurtrière guerre sur le sol français ? Moi je ne sais pas J'en ai une ça se trouve que c'est dans la seconde Je veux dire Verdun Oui Je veux dire un truc ça se trouve que c'est dans la seconde encore La Normandie La seule Mathéo Toujours en troisième du coup ? Français Qu'est-ce qu'un euphémisme ? Attends, attends Une donnée Ah monter en haut, descendre en bas ? Pas du tout C'est un pléonard C'est un pléonard Attenuation dans l'écran Certaines idées ou de certains comptes ? Question troisième Géographie Donnez la signification de l'appréviation IDH Ah on fait le développement élément Super Première physique Quelle est la trajectoire d'un mouvement curviligne ? Bah un poube Bah vas-y mais le dosis Question CP ça Je jure elle en fait une autre Première mathématique Avant toute formule Qu'est-ce que la dérivée d'une fonction ? Attends par exemple si on a deux x La dérivée c'est deux Je te le donne C'est la tangente à la courbe En fonction d'un point On reste en première Matin troisième Histoire Quelle cathédrale les rois étaient sacrés ? Est-ce que ça m'en va au lieu de café ? J'sais pas du moins Juste le nez j'ai eu de café Et Charlemagne aussi ou quoi ? J'sais pas Les rois T'avais le R Matin troisième Physique chimique Quel est le nom de cet atome ? Du carbone Oui ! Et Matin troisième T'es en seconde excuse moi Question à choix unique en histoire L'empire byzantin Et un empire oriental Un empire de langue grecque Un empire chrétien Byzantin J'dirais que c'est grec C'était... oh il y a entendu Il y en avait plein des empires qui m'ont fait contente Laura question première du coup Mais tu me mets que les trucs que je sais pas Mais j'te mets pas les trucs que tu sais pas Bah oui nan mais elle est toujours plus Ton bac tu as eu la sueur de ton front ok ? Quelle a été l'invention déclencheuse de la révolution industrielle ? C'était ça C'était ça Quentin tu es en troisième Français Qu'est-ce qu'un haïku ? Non mais mec Frère je parle pas japonais Bah déjà t'as une réponse là Dis c'est quoi ? Mais quoi haïku ? Bah c'est un poème Petit brun Petit brun Petit brun Petit brun japonais Avec X Il est encore en troisième C'est bon là Mais non il a passé Comme Ronan Finalement on en a rien à plus Une photo de Ronan tout de suite Une photo de Ronan au coeur de Gotham Seconde Mathéo Quelle est la technique la plus simple Pour résoudre l'équation suivante ? Résouds chacun le bluff Hop 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 J'ai fait le caractère Qu'est-ce que c'est la grosse Mathéo ? Résouds plus lui Ah sinon Ah bah de la double distributivité ? Résouds une équation je te dis Ah pas distribuer Bah je mets les X ensemble et les euh Non Ce qu'il suffit de faire C'est mettre X égale à 0 dans ce coin là Ou X égale à 0 dans celui là Et s'il y a un arabe qui est égale à 0 Et une clôture égale à 0 Les deux sont égales à 0 C'est un produit C'est à moi Ok question anglais seconde Tu vas devoir remplir cette phrase par les mots Que je vais te dire ensuite ok ? I often To the cinema with my girlfriend Bah non finalement non Bah j'ai pas de meuf Il est Saint Valentin Cette phrase parmi les verbes suivants Goz I'm going go we go Go On touche En fait Quelle à la 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 T'es généré T'arriques même pas trop les newtons Sa merde Ça c'était au début du jeu Dans la vie de ma mère par contre je vais t'enculer pour de vrai Ce sera pas en vidéo hein Laura, terminale, histoire, géographie Donnez la date de l'arrivée En tant que chancelier d'Hitler 21 janvier C'est pour le 30 janvier 1933 Quentin, question seconde SVT, qu'est-ce qui gravite Autour de la Terre ? Question à choix unique, le soleil La lune, mars, avril C'est la lune C'est la lune, Mathéo seconde Question anglais, conjuguer cette phrase I, um, 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 already Mec, je sais très bien que la chaque fois que je parle en anglais Je ne conjugue pas mes vers C'est quoi lui, il n'a pas de proposition ? Tu veux des propositions ? I had already seen I have already seen I have already seen Déjà, j'aurais pas mis d'auxiliaire I have already seen C'est ça Bien joué, bien joué Et il y a une question première Première mathématique Lors de la recherche des solutions d'une équation de degré 2 Quels sont les 3 cas possibles du discriminant Et quelles en sont les conséquences ? Quand un discriminant, il peut soit être égal à 0 Soit inférieur à 0, soit supérieur à 0 Je comprends ce que tu veux dire Je comprends ce que tu veux dire Je suis friche, je te tue Attends, je sais, je sais Quoi ? Non, non, non Non, non, non Je veux d'acteur Je veux d'acteur en anglais Si delta égale à 0, le résultat est positif Dans delta égale à 0, une seule solution dans l'équation C'est delta est supérieur à 0, 2 solutions Et si delta est inférieur à 0, pas de solution dans R Laura Terminal S.U.S. ou géographique ? En quoi consiste le libre-échange ? Je ne sais pas Elle tombe juste Le libre-échange, il n'y a pas de règle qui est interdite de se transporter ou de commune ? Non En gros, c'est qu'enlève les frontières pour pouvoir faire des commerces un peu plus facile Quand toi, tu rentres dans la classe de 1ère 1ère SOS Oh bah oui, c'est j'ai rassuré Qu'est-ce que l'inflation en économie ? Les prix, ils augmentent de ouf Ouais, il y a une grosse augmentation des prix Qui fait que la demande est moins élevée La perte de pouvoir d'achat d'un bon lieu, mais je te l'accorde Mathéo, première ? Première, physique chimique Et la formule célèbre d'Einstein Sur l'équivalence, masse, énergie Si Mathéo, tant ça c'est un coup Côté du squalier, sortez Non mais non C'est rigueur Sortez de ma classe C'est même une émission E égale M6 C'est ça, c'est ça Mais attends, du coup, le calcul c'est E égale M au carré M6 de 2 Terminal physique Si j'ai une moissonneuse batteuse Qui émet un son de 100 décibels Est-ce que si j'arrange une autre même Le son émis est de Plus la réponse 103 décibels 118 187 200 décibels 100 décibels 103 décibels On rajoute deux instruments du même décibels Ça me manque juste de 3 Si t'as deux tondeuses à cheveux T'en mets deux Genre ça fait pas deux fois que je devrais Laura Terminal mathématique Pour mathématiques Il existe deux possibilités pour une limite de fonction Soit elle est divergente Soit elle est convergente Donnez la définition d'une fonction convergente Une fonction convergente C'est quand elle converge vers un nombre précis Alors que divergente c'est quand c'est plus infini ou moins infini D'accord Ouais mais du coup dans Terminal c'est 3 questions Laura Non mais elle a pas gagné ces 3 questions Vous voulez faire 3 questions pour la Terminal ? Non mais elle est bien sûr que oui Allez va pas Terminal philosophie Le mot philosophie est composé de deux bases grecques Philein qui veut dire aimer et Sophia Comment se traduit le terme Sophia en français ? C'est la pensée La sagesse Amour de la sagesse D'accord Mathéon Première française Quel auteur est à la base du mouvement du naturalisme ? Émilie Oui Oui Calima question Terminal chimie Selon Brunstedt Quelle est la définition d'un acide ? Je ne sais même pas qui c'est C'est un acide qui a un ph au dessus de... Non c'est pas ça C'est un acide capable de céder un ou plusieurs protons en H+. Laura Terminal SES tiens Comment peut-on qualifier les fluctuations économiques ? Tu dois choisir parmi les réponses que j'en ai Constant Irrégulier Prévisible Ou rare Prévisible Irrégulier Pantin Terminal SES C'est le même Qu'est-ce qu'elles font de la concurrence pure et parfaite ? C'est le droit à l'appel à la venue ? C'est le droit à l'appel à la venue ? Saut-il il faudrait qu'elle t'aime mieux ? Déjà ça se situe sur un marché Il y a plusieurs clauses en fait pour pouvoir rentrer dans une concurrence pure et parfaite Donc il y a la clause de transparence J'en attends pas autant Ils ne demandent pas qu'est-ce que la concurrence Qu'est-ce que la concurrence ? C'est un droit d'échange sur un marché Qu'est-ce que ça fait ? Ça produit quoi la CPP ? On a le droit de vendre ou d'acheter un produit Je te l'accorde pas L'équilibre général des marchés Bah oui Bah ouais mais moi j'aurais pu définir la CPP mais qu'est-ce qu'elle font aussi ? T'as vu comment tu fais ? Mathéo Mais non mais j'ai la vraie réponse Mais c'est pas la vraie réponse C'est pas la question Terminal Histoire Géo Au Sahara Quel est le nom du groupe terroriste omniprésent ? Ils sont où les djihadistes ? Ben l'année Le nom du groupe buscule ? Du quoi ? Du groupe buscule ? Ok il va Terminal Géographie Quel est le premier pays exportateur mondial ? La Chine Ouais Laura Question suivante Terminal Histoire Géographie Après la seconde guerre mondiale La thèse du glaive et du bouclier a été faite Lui contestée Pour représenter deux hommes importants Quels étaient-ils ? Je sais pas De Gaulle et Pétain Qui est De Gaulle qui est Pétain ? Euh le bouclier c'est De Gaulle C'était Pétain On me l'aurait accordé ? Non 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 je l'aurai fait accordé Je connais Macron je connais mon père pourtant on va pas inverser les rôles Quentin Histoire Géographie Terminal Quelle est l'année de la chute du mur de Berlin ? Non je suis le mien 78 89 Quelle est son terminal mathématique ? Traduisez littéralement cette notation mathématique Ah oui c'est vrai La probabilité d'avoir les yeux bleus Sachant Terminal Histoire Géographie Cité 3 états membres de l'ALENA Tu veux l'appeler un ami ? Je sais pas si j'ai appelé Je sais pas si j'ai appelé Je sais pas si j'ai appelé Dis t'appelles qui ? Ouais ça va ? J'ai besoin de toi là Ouais je vous ai dit Est-ce que tu peux me citer 3 membres états de l'ALENA ? Je crois qu'il y a les Etats-Unis et le Canada Et le troisième t'en s'en vas ? Merci de ton aide Avec l'aide de mon ami du coup j'ai l'expérience Oui d'ailleurs on peut lui passer un petit bonjour à la caméra Bonjour Donc Etats-Unis, Canada Et le troisième Ainsi que l'Australie Le Mexique T'es con ? T'es con Bah non La mère du nord en fait Laura Physique L'énergie mécanique est composée de 2 types d'énergies différentes Quelles sont-elles ? Énergie microscopique et macroscopique Énergie cinétique et énergie potentielle de position Quentin Terminal anglais Traduisez cette phrase Ils pourraient venir nous rendre visite demain They should They might come and visit us tomorrow Mathéo Histoire Géo Pendant la seconde guerre mondiale Quels étaient les deux régimes politiques utilisés par l'URSS et les Etats-Unis ? Politique économique Un régime de masse Un régime libéraliste Question philo Qu'est-ce qu'un artefact ? Un artefact ? Tu peux me donner qu'avec ? Là Ouais Un effet artificiel créé de toutes pièces par les conditions expérimentales Laura Question mathématique Résolver cette équation posable exponentielle de x est égale à 7 Elle est forte C'est accepté C'est à ce moment-là que vous avez décidé C'est accepté Elle a une 7 Terminal SGT À quoi sert la photosynthèse pour une plante ? À partir de quelle énergie ? Solaire Énergie solaire validée Ça la fait grandir moi Ça sert à la nourrir J'ai mon bac des cheveux qui est... J'y avait 4 ans Mathéo Terminal SGT ou math ? SVT bien sûr Qu'est-ce que la méiose ? La méiose C'est une maladie Vision de la cellule en deux étapes avec la réduction de moitié du nombre de chromosomes Math La dernière qui peut concurrencer avec Laura Qui a aussi eu une question de mathématiques Dans les nombres imaginaires Donnez la valeur de i carré Le carré est égal à 1 Mais du coup là je dois dire un vrai nom Genre par exemple 7 Par exemple 7 Il y a des chiffres Il y a des doigts Il y a des chiffres Il y a des doigts Je sais pas comment c'est 7 plus 5 hein En plus de taper la honte 80 C'était moins hein Je me suis Ecoute-moi Toi t'as le pénote Quel est le chiffre le plus grand ? 9 Bon mais je crois qu'on a notre vainqueur C'est Laura qui a deux petites filles Notre terminal s'est terminé comment ? En queue de poisson comme on dit On s'est fait couper d'arbre son pied On a pas pu terminer notre terminal En terminant la terminale maintenant On laisse en suspens Au contre-continue elle l'a Au contre-continue on l'a tous Non pas toi ? Bah si j'ai eu la moyenne dans ce monde Et en première Mais ça a pas eu la terminale du tout Fin de notre jeu du coup On a notre grand vainqueur Est-ce que vous avez une petite anecdote à raconter sur votre scolarité Qui est sympa comme ça ? Je refais une reproduction ? Alors je déconne ça sur la table J'ai déconché comme ça sur mon portable Tranquille Et là d'un seul coup je sens de l'eau qui me coule sur le pied Je réfléchis pas Et sans revue la tête Je fais bon Qui sait que j'encule ? Ne fais pas ma surprise Quand je me retourne Et que j'aperçus ma prof d'histoire de 60 ans Qui me berçait de l'eau sur le pied On s'est revu deux jours après Encore une fois bravo à notre vainqueur qui est Laura On l'invitera au prochain volume Puisqu'elle est notre grand vainqueur Et d'ailleurs à volume en France Je veux qu'il est Logan On vous remercie D'avoir regardé la vidéo C'était un plaisir de la tournée Pensez à dire dans les commentaires si vous pensez que je me suis fait arnaquer Pensez à dire dans les commentaires si vous aurez été meilleur que eux Et dites que Quentin c'est un putain d'héneux On vous invite à mettre les petits pouces bleus Les petits commentaires Et vous abonner surtout que ça fait hyper plaisir En cliquant sur sa tête Merci encore à vous d'avoir suivi la vidéo On s'en retrouve pour une prochaine Ça sera certainement hyper drôle aussi Ah non pas du tout De toute façon tout son rôle Tant qu'on s'amuse L'important c'est de participer